Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de parler de ces traumas puisque justement les secrets que nous gardons pour nous ont des conséquences délétères sur notre santé. Dans le magnifique livre de Brené Brown, le pouvoir de la vulnérabilité que je recommande à toute personne sur la terre. Brené Brown nous dit justement que la honte prospère sur nos secrets et que dans les AA Alcoolique Anonyme on répète très souvent vous n'êtes malade que de vos secrets ce qui veut dire que de garder pour soi nos traumas majeure justement leur incidence sur notre psyché et notre physique. Scientifiquement ça a été prouvé justement les gens qui parlent de leurs expériences de leurs histoires traumatiques vont moins chez le médecin, ont un taux d'hormones et de stress qui diminue et se sentent physiquement en meilleur état. Donc le secret qui est en lien avec la honte justement nous permettent pas justement d'avancer. On pourrait se dire on garde, on enfouit, on va aller mieux. Non en fait pas du tout c'est exactement parce que les scientifiques découvrent et juste au moins de nommer sans faire déjà de thérapie, juste de nommer, de parler de ce qui s'est passé c'est déjà libérateur, ça a déjà des vertus en soi. Évidemment un travail thérapeutique ne sera que bénéfique mais déjà la première étape c'est d'oser en parler. Voilà et je pense que c'est un message important à délivrer dans cette vidéo pour pouvoir déculpabiliser ou en tout cas sans prétention aucune tenter de déculpabiliser et de déhontir, d'enlever la honte aux gens qui la portent à la place de leur bourreau. Voilà, ne portez pas ça, ça n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. Vous n'avez rien fait de mal, parlez-en, ça vous fera du bien, ça vous libérera. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un infini courage. Je vous invite à lire une fois de plus le pouvoir de la vulnérabilité qui est un chef-d'oeuvre. Voilà, merci et à bientôt. Sous-titrage MFP. ...